Oui, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup. On est lundi, le 1er mars, 19h38. On s'excuse pour les gens qui étaient sur la ligne déjà 19h30. On a eu quelques petits problèmes techniques. C'est pour ça qu'on est quelques minutes en retard. Si vous permettez, on va commencer tout de suite avec la petite introduction. Considérant les circonstances entourant la crise sanitaire et les règles gouvernementales émises afin d'assurer la protection de tous, la présente séance ordinaire du conseil municipal d'Hormstone se tient à huis clos lundi, le 1er mars à 19h38 à l'hôtel de ville de Hormstone. La séance pour en tête écouter et regarder en direct par webdiffusion sur YouTube en cliquant sur le lien prévu à cet effet sur le site internet de la municipalité ou en différer pour les gens qui profiteraient ou qui aimeraient mieux effectivement en profiter à des heures qui sont différentes. Donc, merci à tous d'être présents. En premier lieu, aux citoyens et citoyennes, aux conseillers et à la direction de la municipalité. On va faire comme à l'habitude, si vous le permettez, on va prendre des présences. Donc, quand je vous nomme, juste à mentionner que vous êtes présents, s'il vous plaît. Je vais commencer par les élus, bien entendu. Monsieur Dolphin. Présent, bonsoir. Merci. Monsieur Oven. Monsieur Oven, votre micro n'est pas ouvert. Ça, c'est meilleur? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Madame, Monsieur Guilbeault, excuse-moi Jacques. Présent. Merci. Et Mme Laroche. Présent. Bonsoir. Merci. Mme Craig, Michel Craig est absente aujourd'hui. Donc, au niveau de la direction de la municipalité, on a M. Lazurka qui est le directeur général. Présent, Monsieur. Merci. On a Mme Madard qui est la directrice générale adjointe. Présent. Et M. Gagnon qui est le greffier de la municipalité. Présent. Merci. Donc, si vous le permettez, on va commencer tout de suite. On a une bonne soirée en avant de nous, je pense. Donc, on va juste faire un petit correctif au départ sur l'ordre du jour, juste en remaniant, si on veut, quelques éléments et non pas en en ajoutant ou en changeant des titres. C'est juste que le point, je veux juste m'assurer que je ne dis pas, si vous le permettez, le point numéro 10.1 dans le loisir et culture sur l'ordre du jour qui avait été présenté au public devient le point 1.16. Donc, c'est le point sur la consultation en communication. C'est correct pour tous les conseillers. 10.1, M. Le Maire, vous m'avez dit? Oui. 10.1 va devenir 1.16. OK. On fait juste changer la rubrique parce que ça, en tout cas, ça s'adresse mieux parce que c'est un contrat dans les affaires législatives que dans les loisirs. Donc, ça vous convient? Oui. Parfait. On va commencer tout de suite, si vous le permettez, avec l'adoption de l'ordre du jour et ce petit changement. J'aurais besoin, comme à l'habitude, d'un proposeur et d'un secondaire. Bien, je me propose. Merci. Et secondaire à Chantal Seconde. À cet égard-là, M. Le Greffier ou Mme Mardard qui prend des notes? C'est moi. OK. Juste s'assurer que si jamais, effectivement, pour une raison X ou Y, j'avais bien, je n'avais pas nommé les gens qui proposent du second. Juste m'inviser à ce moment-là. C'est bon. Mais on n'a pas besoin de modifier l'ordre du jour parce que c'est comme une interversion de points. Puis, on vient de le faire avant l'adoption. Ça fait que tout est beau. Parfait. Dans l'adoption des procès-verbaux, vous savez qu'au mois de février, on a eu le procès-verbal de la séance ordinaire et on a eu aussi deux séances extraordinaires. Donc, le premier point, 1.2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire si vous avez eu l'occasion de le regarder. J'en propose. Merci. Et Chantal Seconde. Oui. Merci beaucoup. Le point 1.2.2. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2021. Chantal. Chantal propose et c'est secondé par? Ken Seconde. Ken Seconde. Merci beaucoup. Et le point 1.2.3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021. Jacques Propos. Jacques Propos et Chantal Seconde. Oui. Merci beaucoup. 1.3. Est-ce que, M. le greffier, on a reçu des questions de la part du public? Aucune. Aucune. Merci beaucoup. Dépôt des documents à 1.4. La liste 1.4.1. La liste des permis émis pour le mois de février, ce qui est un mois quand même relativement tranquille habituellement. On a pour 1,053,550 $ de permis émis avec plusieurs déconstructions neuves dans la vallée du Stard, en l'occurrence. Donc, c'est juste un dépôt. 1.4.2. Le relevé d'eau potable à consommation pour le mois de février 2021. Vous allez avoir un diagramme qui va se présenter à nous. Comme on peut voir, depuis effectivement que les correctifs ont été apportés en mai de l'année dernière, on voit que notre consommation d'eau est restée relativement stable et à peu près l'équivalent de 40 à 50 % de moins que ce qu'on utilisait par le passé, ce qui est extraordinaire au niveau de la municipalité. Donc, le colmatage qu'on avait fait sous la rivière a donné les résultats escomptés et on s'aperçoit qu'effectivement, d'ailleurs, soit dit en passant, on continue à faire des petits colmatages, mais le gros des problèmes de perte d'eau était bien évidemment sous la rivière. Donc, c'est beau pour ça. 1.5. Adoption du règlement de tarification numéro 109-2021 pour les travaux sur le cours d'eau J.W. Martin. Donc, vous avez vu de toute façon passer au courant du mois dernier le premier règlement de tarification qui était pour le nettoyage des cours d'eau. Et ça, c'est la seconde étape. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à cet effet. Ken propose. Merci beaucoup, Ken. Et c'est secondé par? Chantal. Merci beaucoup, Chantal. C'est beau. 1.6. Adoption du règlement de tarification numéro 127-2021. Travaux sur le cours d'eau McClintock. C'est la même chose. C'est effectivement du nettoyage qui était fait sur le cours d'eau. Et c'est toujours sous la responsabilité de la MRC. Et la municipalité se fait un petit peu l'intermédiaire entre la MRC dans ce contexte-là et les citoyens. Donc, dans cette optique-là, j'aurais besoin d'un proposeur. J'aurais proposé. Merci. Et Chantal, seconde? Oui. Merci beaucoup. 1.7. Adoption du règlement numéro 135-2021. Toujours la même chose, les travaux sur le cours d'eau CREAK. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Chantal. Merci. Et secondé par? Ken, seconde. Secondé par Ken. Merci beaucoup. 1.8. Adoption du règlement numéro 114-2021 qui remplace et abroge le règlement 114-2017 qui était relatif au PPC-Moi. Si on se souvient bien, c'était parce qu'effectivement, le premier règlement était en relation avec spécifiquement une zone de notre municipalité dans le périmètre urbain. Tandis que là, on va le piquer à l'ensemble de notre périmètre urbain. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à cet égard. Jacques, je propose. Merci beaucoup. Et c'est secondé par? Ken, seconde. Merci beaucoup, Ken. 1.9. Adoption du premier projet de règlement numéro 25-38-2021 qui modifie le règlement de zonage numéro 25-2006. Et ça, si vous vous souvenez bien, c'est le terrain qui est à l'extrémité de la rue Bourdon et qui, effectivement, appartient à la municipalité et qui devrait éventuellement être modifié compte tenu du fait que c'est une partie qui est dézonée. Donc, j'aurais besoin à cet égard-là d'un proposeur. Chantal. Chantal propose et c'est secondé par? Ken Ferrand. Ken, seconde. Merci beaucoup. Un avis de motion, c'est un, on va le voir, c'est un nouveau règlement. Règlement numéro 24-7-2021 qui modifie le règlement du plan d'urbanisme numéro 24-2006. Le seul élément là-dessus qui est touché, c'est qu'on augmente la densité à 1% au niveau de la densification de la population pour répondre, effectivement, à quelques besoins dans la municipalité. En fait, c'est pour extensionner ou pour améliorer, si on veut, les projets, pas les projets, mais la possibilité d'avoir des projets à plus haute densité. Donc, auparavant, on était à 0,50 et là, on monte à 1%. Ça, c'est le maximum, c'est pas un minimum, donc, et voilà. J'aurais besoin, c'est un avis de motion, donc j'aurais besoin de… Charles. Jacques, merci beaucoup. Dans le 1.11, on a l'adoption du règlement relatif à cet avis de motion-là, qui effectivement modifie le règlement du plan d'urbanisme. Donc, toujours pour la densité à 1%, donc, Jacques, je présume que tu le proposes. Oui, je le propose. Parfait. Et c'est secondé par… Qu'une seconde. Qu'une seconde. Qu'une seconde, merci beaucoup. 1.12, c'est la même chose, parce que là, il faut faire attention, on vient de changer le règlement de l'urbanisme, et dans le règlement de l'urbanisme, il y a aussi des règlements de zonage, et effectivement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même changement dans les règlements de zonage que dans le règlement d'urbanisme au niveau de la densité à 1%. Donc, c'est effectivement un copier-coller du règlement d'urbanisme qu'on retrouve dans le règlement de zonage. Donc, si vous le permettez, il me faut un avis de motion à cet égard-là, pour le règlement numéro 25-39-2021, qui modifie le règlement de zonage numéro 25-2006. Tantale. Merci beaucoup, Chantal. 1.14, c'est le protocole d'entente avec une affaire de famille. Vous savez que depuis les deux dernières années, on a une entente avec une affaire de famille pour la gestion de plusieurs événements de la municipalité et un service offert à nos citoyens. Donc, on est allé chercher une expertise à cet égard-là dans le groupe une affaire de famille, entre autres pour la semaine de relâche, entre autres pour les camps d'été, etc., etc., et plusieurs autres activités. Et malgré la COVID, effectivement, ça va très vite. Donc, pour cette année, on a eu l'entente prévoit, c'est-à-dire, c'est une entente de trois années, je m'excuse. La première année, qui est celle de 2021, c'est un montant qui est déjà établi à 68 307 $. Et en 2022 et 2023, c'est 75 000 $. Pourquoi la différence entre les deux, essentiellement, c'est la semaine de relâche qui, cette année, n'a pas lieu, mais qui devrait normalement avoir lieu, on ose espérer, en 2022 et en 2023. Donc, si on regarde ce qu'on a fait l'année dernière, on a rajouté d'autres activités et c'est possible de le faire aussi. Mais à ce moment-là, l'ajout d'autres activités va faire, bien entendu, en sorte que ça va augmenter la facturation. Mais pour l'instant, on a à peu près une quinzaine de services qui sont à faire pour le montant de 68 000 $ cette année, 75 000 $ l'année prochaine avec l'ajout de la semaine de relâche. Et en 2023, la même chose. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à cet égard, s'il vous plaît. Fantâche. Merci beaucoup. Et c'est secondé par? Une seconde. Merci beaucoup, Ken. 1.15. Là, on va avoir besoin peut-être d'en discuter un petit peu. Parce qu'essentiellement, on est en train de parler d'une résolution relativement à la signature du bail avec le SISMO pour l'utilisation du centre récréatif comme centre de vaccination du 1er mars au 30 novembre prochain. Donc, ça fait au-delà de six mois, ça. On a déjà eu des discussions avec le SISMO. Ils vont faire quelques petits aménagements dans le local et tout. Ils prennent tout le local du centre récréatif, premier plancher et même deuxième plancher. Il y a une exception pour les groupes, par exemple, qui sont à caractère plus humain. Je pense entre autres aux alcooliques anonymes ou des choses comme ça. Ils vont pouvoir utiliser le deuxième étage quelques journées par mois à la convenance. Et ça, effectivement, c'est entendu avec le SISMO qui vont donner la possibilité de le faire au deuxième étage. Pour le reste, le deuxième étage va servir surtout aux gens qui font la vaccination pour les lunchs et tout ça. La seule chose à cet égard-là qui requiert son vœu, il y a deux choses qu'on va faire ce soir. Le premier, c'est qui va pouvoir signer le bail. J'aimerais ça que ce soit, bien entendu, le maire et le greffier, comme d'habitude. À cet égard-là, dans la résolution, c'est ce qu'on va avoir. L'autre volet, et c'est celui-là que j'aimerais qu'on discute, c'est qu'ils sont prêts à offrir un prix pour louer le local. Après réflexion, parce que, en tout cas, en ce qui concerne mon point de vue, à cet égard, c'est, comment je dirais bien ça, c'est un service qu'on rend à notre population. OK? Et c'est un automatisme que le SISMO fait en disant qu'à toutes les fois où il y a des éléments qui touchent la santé publique, ils voient Armstead comme étant un naturel ou un automatisme. OK? Fait que moi, j'en ai parlé un petit peu avec le greffier et avec Mme Madard. Et j'avais pensé, en tout cas, que, bon, en fin de compte, le loyer, on n'en a pas eu quand on a utilisé le centre récréatif pour la détection du COVID. Moi, je serais d'avis qu'effectivement, il n'y ait pas de loyer versé, inversé par le SISMO à la municipalité pour l'utilisation du centre récréatif. Ou un dollar, ne serait-ce qu'à titre d'éléments de location, un élément technique ou théorique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais ça avoir votre avis à cet effet. Bien, c'est pour aider nos citoyens. C'est certain que, moi, je ne peux pas être contre ça. Mais c'est sûr que peut-être qu'on se prive d'un revenu minime. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on fait partie des partenaires privilégiés du SISMO. OK? Et qu'à ce moment-là, depuis le début, et ce que je sais aussi, à cet égard-là, c'est qu'il y a plusieurs municipalités qui vont être un centre de vaccination parce que ça aide beaucoup leurs citoyens. Pensons à tous les citoyens qui sont plus âgés et qui seraient obligés, exemple, d'aller, je ne sais pas, à Valéville ou à Château-Gay ou ailleurs. Dans ce contexte-là, je trouve qu'effectivement, comme Jacques, tu disais, c'est le service à nos citoyens. C'est sûr que quand on parle de nos citoyens, on parle de nos citoyens plus large, donc de la communauté de la MRC, mais c'est le rôle qu'on s'est donné avec l'hôpital, avec la clinique et tout ça. Donc, dans cette optique-là, j'ai bien compris, Jacques. M. le maire, ils nous ont offert quelque chose? Non, ils ont laissé ça en blanc. Bon, bien. C'est pour ça que je t'en parle. Il n'y a pas de chiffres. C'est correct. M. le maire, quelle est l'alternative? Est-ce qu'il va y avoir des élections au début novembre? Qu'est-ce qui se passe? C'est prévu qu'effectivement, au début novembre, ils nous laissent la salle pour les élections. C'est déjà inscrits dans le bail. Il y a deux activités qui sont inscrites dans le bail. Il y a une collecte de sang qui va avoir lieu au début du mois de mars. Et il y a aussi, comme je vous mentionnais, il y avait celui du deuxième étage pour les groupes comme les alcooliques anonymes et pour l'élection du début du mois de novembre. Merci. Oui, c'est Ken qui parlait. Je m'en allais rajouter que c'est très louable. C'est certain que c'est un service et pour nos citoyens et pour les citoyens de la MRC. Mais je crois que plusieurs de ces municipalités-là aussi nous offrent des services comme ça sans nous occasionner des frais. Alors, moi, personnellement, je suis complètement d'accord. J'aimerais bien savoir ce que Chantal en pense, qui est dans le milieu. Chantal, la balle est dans ton camp. Je ne sais pas que je suis en désaccord, mais j'avais des questionnements concernant l'hygiène et l'insalubrité là-dedans. Ça va-tu être notre concierge ou ça va être pris? Le SISMO va s'acquérir de ça? Les dépenses relatives à la gestion, à leur gestion de la clinique, c'est eux qui vont le faire. Les seules dépenses que nous, on va avoir, c'est les dépenses qu'on aurait eues habituellement en ayant le centre. Donc, je pense entre autres à l'entretien extérieur. Mettons qu'il y aurait, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de, mais mettons qu'il y aurait un bris sur l'édifice à l'extérieur. Mais là, c'est sûr que ça reviendrait à nous. Mais tout l'entretien, la gestion et tout le tralala, c'est dans les mains du SISMO. Je suis un peu partagée dans l'idée, dans le sens que tu sais, je suis dans le milieu, je me sens mal un peu de me prononcer tant que ça. C'est sûr qu'on a des budgets quand même pour la COVID, tout ça. À quelle hauteur ça nous donnerait? C'est sûr que je ne pense pas que ça enlèverait l'idée que la clinique ne se fasse pas ou que ce soit gratuit ou pas gratuit. Je ne pense pas que c'est un argument, mais moi, si la majorité va qu'on le reste gratuit, je vais aller avec la majorité. Je n'ai pas de malaise avec ça, mais sauf qu'il faut savoir que le SISMO, tu sais, ne sont pas, comment je vais dire? Même si on donne un loyer qu'on dit que c'est temps par mois, je ne pense pas qu'il dirait qu'on n'y va plus avec Armstead. Non, non. Non, je ne pense pas que ce soit le cas non plus. C'est juste de dire, écoute, moi, j'interprète ça comme étant un partenaire. Donc, dans ce contexte-là, écoute, tu as un problème, on va t'aider. Si j'en ai un, à un moment donné, ils vont nous aider. Et je sais qu'ils ont des projets aussi avec Armstead. Je pense que c'est un bon investissement, entre guillemets, politique peut-être. Ah, mais c'est ça. Monsieur Oven, la politique. Monsieur Oven? Oui. Qu'est-ce que pensez-vous de ça, d'un loyer avec, en fait, de pas de loyer pour la clinique de vaccination? Oh, c'est bon. C'est correct qu'être là. Et puis, ce n'est pas nécessaire de charger aux autres aussi. C'est pour nous autres. C'est pour tout le monde. C'est ça. Parfait. Si j'ai bien compris, c'est unanime, donc, bien entendu, même si c'est unanime, on va avoir besoin d'un proposeur, d'un secondaire. Mais je voulais juste m'assurer que tout le monde avait son mot à dire parce qu'effectivement, on n'en avait pas discuté ni en caucus ni ailleurs. Parce qu'on l'a reçu relativement récemment. On savait qu'il était pour avoir un bail, mais on ne savait pas le contenu exactement. Fait que là, ils ont laissé le montant en blanc. Fait que, en tout cas, voilà ce que... Oui? Jacques. Oui? Propos. Merci beaucoup, Jacques. Et secondé par... Une seconde. Oui, j'entends. Une seconde. Merci beaucoup. 1.16. Si on en avait discuté, effectivement, on sait que depuis le début de notre mandat, on a quelques petits problèmes de communication. C'est peut-être pas... Oui? Juste pour la résolution, par rapport à le prêt, entre guillemets, du centre récréatif pour la clinique de vaccination. Bon, là, tantôt, on a parlé de mandater le maire et le greffier afin de signer. Oui. Et là, il restait quelques adaptations par rapport à ce qu'on s'est dit. Dans le fond, le loyer est à titre gratuit, mais en contrepartie... Ben non, mettons un dollar, ne serait-ce que pour nous. C'est gratuit, mais en contrepartie, il faut s'organiser pour s'en rendre pas de déboursés pour la municipalité. Ça, c'était clair pour tout le monde. OK. C'est beau. Exact. C'est ça. Ça fait qu'on est à l'aise avec ça? Oui. Oui, oui. Donc, 1.16. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que depuis notre élection, on avait des petits problèmes en communication, dans le sens où on a plusieurs outils, mais qui ne sont peut-être pas utilisés à leur maximum et qui ne sont peut-être pas non plus, comment je dirais bien ça, là, en tout cas, ne donnent pas les résultats qu'on escomptait. OK. Et ce qui fait que notre population, des fois, elle n'est pas informée comme elle devrait l'être. Et dans cette optique-là, ce qu'on voulait faire, et ça, c'est vrai depuis une année et demie, grosso modo, parce qu'on l'avait mis dans nos budgets, on voulait ajouter une personne ressource à cet égard-là pour nous permettre de pouvoir, effectivement, mieux gérer, avoir un plan de communication. Malheureusement, ça ne se trouve pas facilement. On a parlé à un moment donné de travailler en collaboration avec le LBA, relativement à ça. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et finalement, ce qu'on a décidé de faire pour cette année, si vous êtes à l'aise et on en a parlé, comme je vous disais, au caucus, c'est, de toute façon, on a contacté trois firmes de consultants avec lesquelles on a fait affaire dans le passé, Zelle Communication, Les Comères et P3J. Et on leur a demandé, effectivement, de nous faire une proposition pour la gestion de nos outils de communication et de nous faire un plan cet égard-là. du mois de mars, elle est au mois de décembre prochain. Donc, c'est un projet pilote. OK. Et dans cette optique-là, les trois nous ont fourni, effectivement, qu'est-ce qu'ils feraient et aussi le prix qui est associé. Ce qui est apparu le plus avantageux pour nous, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils nous connaissent un petit peu plus, c'est P3J. Et le succès du site Internet, même si on peut toujours améliorer, effectivement, le succès visuel ou des jaunes gens, le succès est incontestable. Donc, c'était le moins cher des trois, avec un montant pour les neuf derniers mois de l'année de 10 325 $ pour le reste de l'année. Donc, voilà la proposition. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter, M. de greffier. Pas vraiment. Non? Non. Parfait. Donc, moi, je vous propose, effectivement, d'accepter l'offre qui nous a été faite par P3J pour du 1er mars au 31 décembre. À titre de projet pilote, on va voir ce que ça va donner. Et si ça ne correspond pas tout à fait à nos besoins, bien, le prochain conseil, parce qu'effectivement, d'ici à ce temps-là, il va y avoir des élections. Donc, le prochain conseil va être en mesure de pouvoir se donner des outils qui vont peut-être être mieux adaptés à leurs besoins. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à cet égard-là. Chantal. Chantal propose, merci. Et c'est secondé par? Bien, seconde. Merci beaucoup, Ken. Section 2, les gestions financières. Paiement des comptes à payer au 28 février. Bien, ça, comme à tous les mois, je vous le mentionne et je le redis. On a fait le tour des paiements qui étaient les plus substantiels, 2 000 $ et plus. Comme je vous le dis, c'est toujours, de toute façon, les informations, les explications sont toujours disponibles auprès, normalement, du directeur général, mais qui est en congé de convalescence, mais donc, dans ce cas-ci de Mme Madard, pour obtenir des informations relativement à chacune des factures ou à chacun des chèques qui sont émis. Donc, il ne faut pas hésiter à cet égard-là, que ce soit un citoyen ou un élu qui veut avoir des informations supplémentaires. C'est possible d'en avoir au niveau de la direction générale de la municipalité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour les paiements des comptes à payer. Chantal. Qu'il y a une propose, et Chantal, seconde? Oui. Merci beaucoup. 2.1, c'est des infos sur les avantages jusqu'au 23 janvier 2021, donc c'est juste un dépôt. 2.2, un remboursement de l'assurance-emploi à taux réduit pour 2020. Ça aussi, c'est une technicalité, c'est un dépôt. On n'a pas, M. le greffier, on n'a pas d'approbation à faire là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que non, vu que c'est une obligation imposée par la loi, on n'a pas le choix. Ça fait que si on le laisse comme dépôt, on l'enlève-tu du procès-verbal, vu qu'il n'y a pas de résolution? Je ne sais pas si c'est à votre convenance. Moi, je sais que, bon, à ce qui concerne ça... Je prendrais peut-être, je suggérais juste à un membre du conseil municipal de prendre acte du dépôt. OK. Oui, effectivement, je suis bien au courant de ce dépôt-là. Bon, bien, merci beaucoup, Ken. On va faire pareil. C'est un petit peu comme on fait pour un avis de motion, quelque chose comme. C'est juste, on prend envie que le dépôt a été fait. Merci beaucoup. C'est qui qui... C'est M. Dolphin? Oui. T'entends? Oui. OK. C'est M. Dolphin qui fait, effectivement, la recommandation. À 2.3, Chelec. C'était des extras pour la route 201. Vous savez que, bon, ce dossier-là n'est pas encore terminé. Avec Ali, il y a eu toutes sortes de discussions, toutes sortes d'échanges, si on veut, avec Ali. Et à toutes les fois, bien, c'est sûr que ceux qui sont responsables du dossier, de ce dossier-là pour la municipalité, c'est la compagnie Chelec. Donc, il y avait un résidu de 5 000 quelques dollars, si ma mémoire est bonne, je vais juste me cesser ça, 5 281 dollars, donc 4550 avant les taxes, qui, effectivement, touchent à ce dossier-là. En théorie, ce dossier-là serait terminé dans le sens où il reste quelques éléments à finaliser avec Ali et avec Chelec et avec la municipalité. Mais bon, on a un petit peu de difficulté à avoir la collaboration d'Ali. On avait reçu, comme vous le savez tous, un avis, ou en tout cas, un avis, effectivement, de leurs avocats. L'effet qu'ils nous réclamaient une somme, mais somme avec laquelle on n'est entièrement pas d'accord. Et nos ingénieurs faisaient la supervision des travaux non plus. Dans ce contexte-là, on attend la prochaine étape qu'Ali va faire. Nous, ça fait presque un an et demi qu'on leur a demandé de pouvoir se rencontrer, ce qu'ils n'ont jamais dénié faire. Donc, dans ce contexte-là, on attend un petit peu la suite pour pouvoir voir ce qu'on va faire à cet égard. Donc, on va payer la facture, si vous le permettez, de Chelec, qui, eux, sont nos ingénieurs dans le dossier, qui, comme je vous disais, de 4 550 plus taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Merci beaucoup, Chantal. Et c'est secondé, père. Oups. M. Ken, votre micro est fermé. Merci beaucoup, Ken. Chanceux, parce que moi, je te vois. Fait que là, je sais que tu as dit quelque chose. Donc, je présumais que tu avais secondé. Merci beaucoup. Gestion du personnel numéro 3, la section 3. On a eu l'engagement d'une personne au remplacement de Mme Sylvie Tremblay il y a plusieurs mois, ben, presque quatre mois maintenant, là. Et c'est Mme Éric Halls-Gang qui est embauchée le 23 novembre à titre de technicienne à la taxation. Et effectivement, elle a reçu sa permanence le 23 février 2021, qui est à être confirmée par le conseil, qui lui permet aussi d'avoir tous les avantages d'un employé à temps plein. Les commentaires reçus ou le travail effectué par Mme Osgang, et Mme Mador est bien placée pour en parler, là, parce qu'elle relève directement d'elle, et qui justifie amplement son engagement à temps plein. N'est-ce pas, Mme Mador? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, c'est toujours sous la recommandation du gestionnaire qu'on fait ce genre de… C'est sûr que si le gestionnaire nous disait qu'on retarde ou qu'on regarde plus loin, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc, félicitations, Mme Osgang. Oui? Jacques le propose. Merci beaucoup, Jacques. Et c'est secondé par? Merci beaucoup, Chantal. Soit dit en passant, effectivement, on va féliciter Mme Osgang, mais dans la même résolution, parce que Jacques est allé vite un peu, mais les deux autres postes, c'est juste pour vous aviser qu'effectivement, il restait des postes à être comblés au niveau de la voirie, mais c'est des postes d'employés occasionnels à temps plein. Donc, ce n'est pas des employés permanents. OK? Il y a deux employés qui ont été engagés. M. Pierre-Yves Le Duc et Nathan Gagnon. Donc, ces gens-là ont été engagés récemment pour combler les postes qui avaient été identifiés sur l'échéancier, pas l'échéancier, mais l'organigramme qu'on a eu au début de l'année lorsqu'on a adopté les budgets. Donc, est-ce que vous perpétuez-vous votre proposition? Je continue. Merci beaucoup. La même chose pour Chantal. Oui. Merci beaucoup. Bon. C'est la section 4. Question du matériel et des équipements. Vous savez qu'on a deux mois en avant de l'hôtel de ville. Et ces deux mois qui datent un peu, c'était les mois qu'on avait en face de l'ancienne hôtel de ville. Et ça crée un petit problème parce que normalement, on devrait avoir trois mois. Celui avec le drapeau du Québec, du Canada et celui de la municipalité. Et nos mois ne nous permettent pas. Voilà un exemple. Et c'est une chose, par contre, si ma mémoire est bonne, le drapeau du Canada est d'un bord, le drapeau du Québec est de l'autre bord et le drapeau de la municipalité est dans le milieu. Mais ça, il va falloir voir avec monsieur notre greffier comment ça fonctionne. C'est simple. C'est dans le cas de la municipalité, il faut troncer celui de la municipalité. Il n'est pas là. Mais dans le fond, ça va être celui du centre. C'est ça. C'est dans le cas de la municipalité. Exact. On a un problème aussi, c'est que nos drapeaux ne permettent pas de mettre les drapeaux en berne. OK pour les drapeaux, on va revenir à notre écran. C'est un autre problème. Et là, à titre d'exemple, le 11 mars prochain, le gouvernement a demandé d'avoir une journée spéciale pour ceux qui sont décédés de la COVID et de mettre les drapeaux en berne. Et on n'est pas en mesure de le faire. En fait, on va contourner un peu le problème en disant que on avait posé des espèces d'œillets qui vont faire en sorte que les drapeaux vont être un petit peu plus bas que d'habitude. Mais bon, ce n'est pas la bonne façon de faire. On est allé voir sur le marché et on n'a pas fait d'appel d'offres comme tel. Mais chacun des poteaux, c'est, si ma mémoire est bonne, 1800 $, quelque chose comme M. Graffier, c'est ça? Et ce qu'on va faire, si vous le permettez, parce qu'on va mettre trois poteaux de la même hauteur qui vont être de 21 quilles. Et on va utiliser les deux existants pour possiblement mettre ailleurs éventuellement, soit dans des haltes urbaines ou dans des parcs. On verra à ce moment-là selon nos besoins. Mais donc, on ferait l'achat de trois nouveaux mâts avec possibilité de mettre les drapeaux en berne et possibilité aussi de le faire sans qu'on soit obligé de placer les poteaux par terre. Ça va être par cordage. On est rendu en 2022, presque. C'est le mec que ça marche. Exact. Donc, j'aurais besoin d'une proposition à cet égard. Un proposant. Jacques propose et c'est secondé par Ken? Oui. Merci beaucoup. Numéro 8, 8.1, la MRC, gestion municipale des matières résiduelles. On a une rencontre la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a peut-être deux semaines, avec la MRC. Et on a regardé effectivement quelles sont les lois associées à la gestion des matières organiques. Et d'ici 2025, on se doit d'avoir une politique. En fait, toutes les municipalités du Québec doivent avoir une politique qui va faire en sorte qu'effectivement, on va traiter ces matières. Et la seule chose qu'on demande, c'est, en fait, verbalement, il y a une entente avec la MRC. Mais on veut l'officialiser et le fait de dire, on va regarder ça de façon globale avec la MRC. En fait, on ne le regardera pas juste la municipalité d'Hormstone, mais on va essayer de trouver une solution pour l'ensemble de la MRC. D'ailleurs, à cet égard-là, ce n'est pas exclu non plus qu'on soit 4 ou 5 MRC pour le traitement de ces effets organiques-là. Il y a déjà, avec la MRC de Roussillon, entre autres, et le Bois-Arnois-Salébéry, ils ont déjà fait des demandes pour faire en sorte de pouvoir traiter ces effets organiques-là. Donc, dans cette optique-là, effectivement, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on demande à la MRC de façon formelle de dire écoutez, nous, on va être un des partenaires de la MRC pour la gestion de ces matières-là. Pour l'instant, on n'a pas de solution définitive, on va regarder le dossier dans son ensemble. J'ai besoin d'un proposeur. Chantal. Chantal, oui, mais Ken n'a pas de micro, oui. Oui, absolument. Une seconde. Merci beaucoup. Ken seconde, merci. Numéro 9, urbanisme et zonage. 9.1, demande de dérogation mineure aux 16-0-istes de l'envol. Ça, c'est un comité auquel M. Dolphin participe. Et si on se souvient bien, M. Dolphin, c'était pour, effectivement, une propriété qui était un petit peu plus grande et qui dépassait les limites de... Donc, c'était une demande qui a été reçue par le CCU. Si vous voulez en parler deux petits secondes. Oui, c'est le deuxième étage qui, en fait, est ce qu'on appelle en porte-faux. Le deuxième étage est plus près de la route que le premier étage. Et un des coins est à 7,1 mètres quand notre règlement demande qu'il soit à 7,5 mètres. Alors, pour 0,4 mètres sur 7,5 mètres, c'est bien en bas même de 10 %. Alors, sans hésitation, nous, on a dit qu'on était d'accord. Fais-y qu'on recommande au conseil d'être d'accord. Donc, à moins que vous ayez des objections, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Ken propose. Ken propose et c'est secondé par? Jacques. Jacques seconde. Merci beaucoup. Le point 9,2 demande de modification de modification au règlement de zonage pour la zone 603-306. Ça, c'est pour un terrain qui est en avant d'Écochrome. Ça vous situe un petit peu. Ce terrain-là est en une zone commerciale et on a une demande pour que ce terrain-là soit zoné résidentiel. et ce que je peux dire à cet égard-là, avant de céder la parole à Ken, c'est qu'effectivement, le dossier a été refusé par le CCU. Donc, je vais te laisser. Merci Jacques. La demande était pour la construction d'appartements pour résidents. Alors, les membres du CCU veulent protéger les zones commerciales ainsi que les zones résidentielles et quand tu protèges l'une, en même temps, tu protèges l'autre. Alors, c'est pour cette raison qu'on aime mieux que toute cette grande zone-là demeure une zone commerciale. À cet égard-là, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que la municipalité ne regorge pas de zones commerciales non plus. Donc, effectivement, on ne veut pas non plus les laisser aider. Donc, dans cette optique-là, effectivement, j'aurais besoin d'un appui au refus, donc un proposeur pour le refus. Ken propose. Merci beaucoup, Ken. Et c'est secondé par? Chantal. Chantal seconde. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Section 10, 10.1. Bon. RIP RH. Ça me fait trop rire un peu quand je vois RIP, wrist in peace. mais bon, je ne devrais pas rire de ça au contraire. Mais bon, ça, c'est effectivement, c'est pour l'Arena municipale. Ça, je vais te revenir, Jacques, juste pour te donner un petit suivi, c'est-à-dire pour te donner la parole quelques secondes là-dessus, mais en attendant, c'est effectivement, c'est Saint-Sanislas de Costco qui, dans le passé, avait été avec l'Arena et qui s'était effectivement retiré et veut réintégrer. Donc, Jacques, si tu as quelques mots à ajouter là-dessus. Non, on est bien contents. Ils vont revenir avec nous autres, avec le groupe. On est bien heureux de ça. C'est sûr, en termes de municipalité, quand je regarde en termes de, comment je dirais bien ça, l'impact sur l'Arena, ça se compare à qui dans ceux qui sont déjà là? Saint-Sanislas, parce que ça ne fait pas partie de notre MRC. Bien, ça ressemble à un homestead, je pense, parce que c'est dans le 20, dans les 14, 15 000, 20 000 qu'ils vont payer. Ah oui? Il me semble. Oui, il me semble. Je ne suis pas certain, là. Je vérifierais. Parfait. En tout cas, c'est juste pour vous donner une idée que c'est quand même important. Et, bien, en même temps aussi, ça nous permet, soit dit en passant, de pouvoir accéder à des programmes, parce que souvent, il y a des programmes qui sont disponibles si effectivement, il y a plus qu'une MRC qui est impliquée. OK? Et dans ce contexte-là, c'était une des raisons qui avaient fait en sorte qu'on avait pu avoir effectivement une partie de la subvention pour refaire l'ingénierie de la grâce. C'est en plein ça. Mais là, actuellement, l'aréna, elle est fermée. Oui. En tout cas, c'est une bonne et mauvaise nouvelle dans le sens où, bon, de toute façon, cette année, effectivement, il n'y a plus une équipe qui aurait parti la saison cette année. sauvait de l'argent aussi. Exact. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur effectivement pour accepter la réintégration de Saint-Stanis-Lens dans le groupe. Merci beaucoup, Jacques. Et c'est secondé par? Personne. Merci beaucoup, Chantal. 10.2. Demande de prorogation MADA. Mais ça, essentiellement, c'est dû à la COVID. On demande un délai supplémentaire pour, effectivement, la sortie de notre politique MADA. La politique MADA, c'est la politique municipale pour les aînés. Et on reporte, c'était supposé d'être prêt, si ma mémoire est bonne, en février de cette année ou quelque chose comme ça. Justement, il ne fallait plus le mettre. Et là, on irait au 1er juillet 2021. Et ça, effectivement, c'est sous aussi la gestion d'une affaire de famille, entre autres. Il y a des gens qui participent au niveau de la municipalité, mais c'est eux qui sont responsables de ce dossier-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la prolongation. Jacques. Merci beaucoup. Et c'est secondé par? Il y a une seconde. Il y a une seconde? Merci beaucoup. Je regarde Chantal, je dis, c'est moi ici. C'est une prolongation de combien de mois? Parce que, jusqu'au 1er juillet 2021. Oui, c'est ça. Qui a secondé, c'est Ken? Secondé, c'est Ken. C'est parfait, M. le greffier. Oui. Merci beaucoup. Numéro 11, la section correspondance. Il y a notre député fédéral qui nous a demandé l'appui de la municipalité relativement à la demande d'appui et d'intervention pour la gestion, une meilleure gestion des ponts de la Roque et le pont de Saint-Louis-de-Gonzague. Ce avec quoi, on ne peut pas être en désaccord, bien entendu. C'est sûr que ce n'est pas parce qu'on fait la demande ou que c'est porté par le bloc que ça va changer. On ose espérer qu'il y aurait une meilleure gestion, mais en tout cas, le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais dans mon esprit, c'est presque un automatisme dans le sens où mieux ça va être géré, plus ça va être facile, effectivement, d'avoir une relation en termes de temps rapide, plus rapide avec Varifil. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur à cet égard. Chantal. Chantal propose et c'est secondé par? Ken, seconde. Ken, seconde. Merci beaucoup. 11.2. Il y a une des municipalités de la MRC qui a gagné un prix. En fait, c'est le prix d'une photo qui a été prise et c'est, si ma mémoire est bonne, la Fédération québécoise des municipalités qui avait un concours et la municipalité de Saint-Anissette a terminé troisième pour la photo que vous allez voir dans quelques secondes qui est magnifique, soit dit en passant. un, la période, c'est en automne avec le lac, le centre culturel, c'est sensationnel, bien sûr. Et je présume que ça a été pris par un don, bien sûr. Donc, effectivement, je voudrais féliciter, on veut faire une résolution à l'effet de féliciter nos collègues de la municipalité de Saint-Anissette pour le prix qui, effectivement, rejéit sur l'ensemble de la MRC. donc, j'aurais besoin si vous le permettez d'un proposeur à cet égard. J'en avais. OK. Et Chantal, tu peux le seconde? Oui. Merci beaucoup. Donc, on peut laisser la photo. Merci. Et 11.3, Jour de la Terre. Jour de la Terre, c'est une organisation qui, effectivement, est centrée sur l'environnement. et la personne en tête de cet organisme-là, c'est M. Malker, Thomas Malker. Et on a reçu un avis comme de quoi, pas un avis, mais une demande de pouvoir adhérer à cet organisme-là. Ce avec quoi, bien entendu, ça fait partie de notre ADN, avec ce avec quoi on est potentiellement d'accord. Et, dans un premier temps, en devenant membre et possiblement que dans le futur, en ayant un petit peu comme ça a été le cas pour Belle Cause pour la cause ou pour d'autres organismes comme ça, peut-être avec une gestion ou une activité quelconque, ça se passe toujours le 22 avril. Pour cette année, moi, si vous ne voyez pas d'objection, je me contenterais de dire, écoutez, on va devenir membre. On va voir un peu comment ça se déroule et on verra pour, effectivement, entreprendre une activité quelconque pour le 22 avril prochain. Surtout que cette année, on est encore en situation de COVID. Donc, dans ce contexte-là, si vous le permettez, on ferait la proposition de devenir membre de Jour de la Terre et que possiblement, dans les années prochaines, on ait une activité annuelle. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Une propose, Charles. Une propose et Jacques second. En plein soeur. Merci beaucoup. À cet égard-là, compte tenu qu'on est encore dans des dossiers de membership, si on veut, je m'excuse l'anglicisme, il y a, si vous vous souvenez bien, le LBA qui nous avait demandé, si vous vous en souvenez bien, d'adhérer à, ça c'est le LBA, c'est la foire, et c'est une cotisation annuelle de 10 dollars. Elle avait demandé de faire ça à large auprès des membres du conseil et de la municipalité, bien entendu, la municipalité, on va y adhérer, c'est sûr. Moi, personnellement, aussi, comme maire, je l'ai fait, j'ai pas beaucoup de mérite, c'est 10 dollars, et ce membership-là, effectivement, nous permet de voter lorsque des assemblées générales, et ce que je voudrais dire aussi à cet égard-là, c'est qu'on a un représentant sur le CA, qui est M. Dolphin, et donc, pour nous, le LBA, c'est un partenaire privilégié, si on veut, avec lequel, effectivement, on fait des, je dirais qu'on a plusieurs activités en commun, mais qui est un début de ce qu'on va voir dans le futur, ça va juste s'agrandir, ça m'éliore. Donc, c'est une contribution du dollar, en tout cas, je fais une suggestion à l'effet de dire si jamais ça vous tente, c'est très facile de le faire par le site internet auquel il nous réfère, si jamais il y a quelque chose, Mme Mardard pourra vous envoyer, effectivement, le QR de Ness à cet effet-là, vous avez la lettre, Mme Mardard, Mme, Mme Mardard, Mme Mardard, Mme Mardard, Mme Mardard, Mardard, Moi, ce que je dirais, c'est que je suis devenu membre il n'y a pas si longtemps que ça, et si vous allez sur le site du LBA, Livestock Breeders Association, c'est très simple, c'est par PayPal, c'est 10 $ par année, et ça vous donne droit de vote aussi au conseil d'administration. Merci beaucoup, M. Dalfin, effectivement, c'est juste pour en chérir à l'effet de dire, c'est un partenaire avec lequel on a des échanges qui vont être en développement dans les années futures. Donc, effectivement, je pense que ça fait le tour, je ne sais pas si vous avez des choses ou des commentaires ou des éléments à ajouter. J'aimerais revenir sur l'Arena, c'est 11 400 $, et puis nous, notre contribution, M. Guilbeault, je pense que c'était quelque chose comme 25 000. 21 000. 21 000. Je ne suis pas bien bon, je n'ai pas de mémoire pour les chiffres. Mais la distinction, c'est qu'eux demandent pour 2020-2021, cette année-là, d'avoir la cotisation comme non-membre. J'imagine que quand ils vont devenir membres officiels pour l'année qui va suivre, la cotisation va augmenter. Oui, parce que ce n'est pas la part-tête de pipe. OK. C'est par temps de... OK. Effectivement, c'est à considérer et c'est surtout le fait que, comme je vous mentionnais, ça ajoute effectivement une autre MRC au BNL, à notre organisme sans but lucratif qui permet d'aller, de s'ouvrir sur d'autres possibilités de financement par la part de la part des gouvernements. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres choses, on va faire comme à l'habitude. On va... La seule chose qu'habituellement, c'est Mme Greig qui fait la demande ou la proposition de la fin de notre conseil. mais là, comme tenu du fait qu'elle n'est pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le lead? Chantal. Je prends la place à Michel, donc je propose de la fermeture. Donc, je propose et Jacques Second. Merci beaucoup à vous tous ou bien sûr aux conseillers et conseillères, aux gens de la direction, bien sûr, et aussi, surtout, aux citoyens qui sont à l'écoute en direct ou en différé. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.